J'avais l'impression que c'était moins spacieux que là, lorsque je suis arrivée, je trouve que ça fait plus clair. Il y avait beaucoup moins de boutiques, c'est certain. Moi, quand j'étais petit, il y avait des petites voitures, des espèces de petites voitures qu'Adi, que les parents prenaient, et j'adorais me mettre dedans. Et à un moment, j'ai clairement passé l'âge pour le faire, mais je le faisais quand même. Quand j'étais jeune, c'est là que je venais traîner avec mes copines le week-end, quand on avait rien à faire. On aimait bien traîner aux Trois-Fontaines. On m'a dit que les hommes aimeraient bien voir un magasin de bricolage, parce qu'il n'y a pas de magasin de bricolage. Des magasins de musique. D'avoir un cinéma, comme ça, sur place. Des petits coins restauration, ça, ça serait bien. Ce qui me plaît, les Trois-Fontaines, il y a pas mal de boutiques, c'est sûr. Ce qui me plaît ici, c'est l'organisation, on ne cherche pas trop les magasins, tout est prévisible. Tous les magasins sont centralisés dans le même centre, il y a quand même de bons choix, de bons magasins. C'est mieux agencé maintenant, quand même. Ça a beaucoup évolué, c'est beaucoup mieux. Plus de pensée, millions d'euros. Pas mal d'enseignes changent. Trois-Fontaines, ça fait pas mal d'années qu'ils sont là, ils n'ont jamais changé leur logo. Donc oui, ça serait pas mal de changer leur logo. Avec des couleurs, pas forcément rouge. C'est vrai que le rouge est présent, mais c'est vrai que rouge, on fait plus penser à Auchan, tout de suite. Alors que Trois-Fontaines, il y a quand même plusieurs magasins, donc je les différencie par rapport à ça. Pour moi, en tout cas, ça me plairait bien qu'il y ait un petit peu de couleurs. Et puis Trois-Fontaines, les Fontaines, c'est beau. A priori, c'est pas le logo qui est important, pour moi. Si le centre était un animal... Un animal ? Un éléphant. Un panda, on en parlait tout à l'heure. Un panda. Un gros éléphant. Une gira. Un éléphant. Moi, ce serait un animal qui dévore tout, donc une baleine qui avale tout.